Et nous sommes avec Eric Dussard qui met la télé sur écoute, on commence avec une femme qui aurait pu jouer dans le même film que Chantal Lobby. Et oui Thierry aussi, c'est une femme manifestement très croyante, une grenouille de bénitier comme dit l'expression, enfin comme disait plutôt, puisque d'après cette candidat des 12 coups de midi sur TF1 maintenant, ça a changé d'animal. En Australie peut-être, mais un kangourou dans le bénitier, ça l'a quand même sacrément claboussé. En plus t'imagines le bordel après le kangourou, pendant la messe, qui traverse l'église. C'est la poche du kangourou qui faisait penser au bénitier. Oui, le slip kangourou n'est pas un bénitier, je le rappelle en tout cas. Sauf pour Christine Boutin. J'en connais une qui ne sont pas des kangourous de bénitier, ce sont les candidats des amours et des chiffres et des lettres, parce qu'en ce moment, il nous raconte mais alors que des obscénités. Un jour où on devait faire des photos de mariage, et j'ai cassé la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis montée sur une bite. Ah ben bravo. Ah, Christophe. Ben avec ses jolies redondantes, on fait 5 lettres, et Arnaud, la même chose. C'est à Christophe de parler, je vous écoute. Caca. Vous imaginez la tristesse du type, ça fait 10 ans qu'il veut participer à des chiffres d'élèves. Il s'entraide chez lui, il arrive sur le plateau, le seul mot qu'il arrive à sortir, c'est caca. Non mais c'est quand même la grosse grosse louse. Ah oui, c'est vrai. Il n'a pas dû sortir le champagne après l'émission, je peux vous dire. Bon justement, puisqu'on parle de champagne, hier soir, dans lundi investigation, l'émission de reportage de Canal+, ils nous ont parlé d'un sacré amateur de cette boisson à bulle. C'est un industriel pakistanais qui n'a pas trop de mal, je pense, à boucler ses fins de mois. Sa fortune est estimée à plus de 3 milliards d'euros. Sur sa page Facebook, il s'affiche avec Paris Hilton et exhibe une photo de sa dernière addition de champagne. 379 550 euros, 200 bouteilles de champagne millésimé, 6 Jérôme Boham et 3 Mathusalem des bouteilles géantes 2000 litres, buant une soirée seulement. Depuis, le gratin du rap américain ne rate jamais les soirées du milliardaire pakistanais. Plus étonnant encore, Dominique Strauss-Kahn avec trois charmantes ambassadrices de Lamarck. C'était lors d'une autre soirée Sex on the Beach à Paris en décembre 2012. Ah bah ça, on sait que le Sex on the Beach, c'est sa boisson préférée, hein. Et pas qu'on the beach d'ailleurs, le sexe, hein. Avec lui, le FMI, je vous rappelle que ça avait une autre signification, vous vous souvenez de la signification de cet acronyme quand il y était ? Fuck me international. Ah bon ? J'avais autre chose. Bravo. J'avais autre chose en français. Mais il voit les Sex on the Beach, ça rentre pas. Non, je peux pas le dire. Faut vous évaluer. Allez-y. Femme des ménages indépendants. On peut trouver plein de nouvelles significations. Incluses. Incluses. Incluses, oui. Included. All included. Certains disent que les chaînes infos brassent de l'air. Et bien ceux qui affirment ça, je peux vous dire qu'ils ne regardent pas e-télé. Parce que chez eux, ce n'est que du scoop. Le tirage sort des demi-finales de la Ligue des Champions à partir de 12h édition spéciale sur e-télé. 12h c'est donc midi. Exactement. Oui. Comme quoi on va prendre les trucs sur e-télé. Je ne sais pas si on n'avait pas regardé e-télé, on ne l'aurait jamais su ça. Que 12h c'était midi. Ces chaînes ont une importance. C'est comme on n'aurait jamais été au courant non plus de cette explosion qui est passée assez inaperçue finalement devant la Banque de France. On en vient à l'actualité à l'étranger avec un mot sur cette voiture piégée qui a provoqué une forte explosion devant le siège de la Banque de Grèce dans le centre d'Athènes. Après la défaite du Paris Saint-Germain à Chelsea évidemment, ça a fait rire les Marseillais et ça les a lancés dans une campagne de dénigration. Regardez. Tant que ce n'est pas une campagne de dénigrement, ça va. La dénigration, ce n'est pas trop grave vu que ça n'existe pas. C'est comme ça qu'on dit à Marseille. C'est la dénigration. Pour toujours côté info, sinon je vais vous proposer maintenant un extrait d'un superbe reportage du 12-45 d'M6 sur un type qu'on a tous envie de rencontrer dans le train. Puisque lui, sa passion et son job, puisque c'est sponsorisé par la SNCF, c'est de venir vous parler quand vous êtes installé dans le train. Donc je vous explique, vous êtes peinard, vous vous dites je vais pouvoir bouquiner, regarder un film pendant le voyage. Non, non, il y a Mister Tchatch qui vous tombe dessus et alors en plus, c'est pour vous raconter, vous allez voir des trucs absolument passionnants. Quel est votre prénom ? Germaine. Germaine. Ma grand-mère s'appelait Germaine. Cette famille Poulain au masculin, chanteur du mieux vivre ensemble, s'associer à la SNCF pour promouvoir les échanges à bord des trains. Un bon voyageur, c'est être attentif, partager son journal, proposer à quelqu'un, je vais au bar, est-ce que je vous rapporte quelque chose ? Moi quand je voyage, au bout d'une demi-heure, tout le wagon, toute la voiture se parle. Ah bah tu m'étonnes qu'ils se concertent pour savoir comment se débarrasser de ce boulet. On est solidaires dans la galère. C'est vrai qu'il y a eu des reportages ce week-end parce que les gens sont odieux. Il faut nous laisser tranquilles. Par exemple, est-ce que vous portez les bagages des autres ? Bah oui, moi je les porte chez moi. Ils ont des bagages de quelqu'un. Déjà qu'on peut pas faire un voyage tranquille sur les annonces des contrôleurs. Vous allez pas vous lever dans le train en disant je vais au bar quelqu'un veut quelque chose. Non mais c'est vraiment les gondos. Déjà qu'on a les annonces des contrôleurs qui hurlent dans les micros. Veuillez éteindre vos portables pour la tranquillité de tous. Ça réveille tout le monde. Je referme le débat. Allez on termine Eric avec le plateau télé du soir. Ce soir pas le choix. Vous serez tous devant Secrets d'Histoire. Nous en tout cas c'est contractuel. C'est une rediffusion. Ça s'appelle un homme nommé Jésus. Je connais pas. C'est marrant. Avant Pâques, on rediffuse. Allez très bien. J'espère que vous allez embaucher en tout cas bientôt les candidats de la famille Honor comme consultants en histoire pour cette émission. Par exemple aujourd'hui en ce 15 avril, jour de naissance de Léonard de Vinci. Je vous rappelle l'une de leurs plus grandes fulgrances. Voici la question. Citer un David célèbre... David Chicote. David Chicote. Bien sûr. Monsieur David Chicoda qui a donné son nom au fameux roman. En fait c'est un roman éponyme de Monsieur Chicote. C'est un roman éponyme de Monsieur Chicote. C'est ça génial.